ce monsieur bienvenue en direct c'est congo live télévision lundi 17 après 2023 c'est maintenant et c'est vous placé militant et la lutte à placer bonjour et bienvenue bonjour messieurs les journalistes vous allez bien on se porte bien nouvelle semaine avec des nouvelles actualités au congo au pays dans la région on commence par à ccc ces propos du président kadamé nous l'avons suivi des propos à qui en tout cas pour certains les propos mal déplacés des propos des provocations nous avons d'ailleurs suivi les ministres patrick boyaya qui a réagi à chaud hier il a semblé en tout cas récadré le président rand et boyaya qui a dit ceci kaga mais transgressent l'histoire à ses propos constitue une nouvelle provocation c'est qu'il n'est dit pas c'est qu'il est la cause de l'insécurité à l'est créateur d'hier cd cndp m23 c'est qu'il ne doit jamais oublier c'est que nous défendons chaque centimètre de notre territoire patrick moi j'espère qu'il va d'ailleurs revenir sur cette question s'est battu à boba comment d'abord vous aviez analyser les propos des cas les propos du président randé paul kadamé pour la suffisance que c'est bien lui qui est l'essai maire des troubles l'essai maire de l'insécurité dans la sous-région et plus précisément dans la partie est de la république au côté du congo dans la province du nord qui vous oui c'est qu'il a prononcé ça montre vraiment cette volonté parce qu'il est un moment les gens s'est caché derrière le pseudo 1 23 mais on vient de découvrir effectivement qui est maintenant l'auteur ou soit l'instigateur de tout ce qu'il ya comme crise sécuritaire dans le nord qui vous depuis de cela 1994 donc c'est tellement horrible et c'est très dangereux les propos du président randé paul quand même et ça prouve à suffisance qu'ils ont déjà un plan déjà préétabli mais qui n'a pas encore ici qui n'a pas encore tenu et ces plans là ça ça démontre effectivement qu'il s'agit bel et bien dès la balkanisation de la rdc c'est ça même c'est qu'ils poussent à ce que les rwanda c'est se met à tout prix pour voir comment il sera à mesure de conquérir certaines terres dans la rdc et maintenant d'après nos analyses le président rwandais paul kagame il ne peut pas s'hazarder à prononcer des tels discours tant qu'il ne connaît pas sa base arrière et bena sa base arrière selon nous ce sont les grandes puissances qui bénéficient effectivement de tout ce qu'il ya comme bavir et de tout ce qu'il ya comme pillage lié à la guerre parce que jusqu'à preuve du contraire toutes les grandes puissances qui sont passées par la république ont dit congo mais aussi qui sont passés par les rwandais n'ont pas encore condamné et les présidents rwandais paul kagame donc toutes ces grandes puissances spécule derrière les soi-disant instigateurs mais elle n'excite pas effectivement les présidents rwandais comme auteur de toutes les bavir des guerres ici dans la sous région et ça prouve à suffisance aussi que c'est bel et bien les rwandais qui est les chiens de chasse des tous ces pays soi-disant grande puissance parce que en soit le président rwandais a réussi à les nourrir à les nourrir avec les butons de guerre avec les pillages de nos ressources minières au travers tout ce qu'il ya comme écrit sécuritaire et à part ça devant comprendre qu'avec les propos du président rwandais il s'agit bel et bien comme l'a souligné le ministre excellence patrick mouyaya ce ne sont que des provocations et ce sont des provocations visant effectivement à nous pousser à aller à la guerre vous êtes d'accord avec moi que c'est purement impossible de chercher à conquérir des portions de terre dans un pays voisin sans pour autant passer par la guerre parce que la terre s'est conquis par la guerre et maintenant nous comme citoyens congolais mais aussi avec notre gouvernement il faudrait alors se préparer à ça et maintenant le moment est venu de pouvoir bien préparer la guerre parce que c'est tellement humiliant lorsque les présidents soit disant d'un pays voisin se permet des convoitures des convoités en soit les les terres qui ne lui appartiennent pas c'est tellement horrible et maintenant on vient vraiment de découvrir la vraie face du président rwandais lui qui ne cherchent qu'est de s'accaparer les terres dans la province du nord qui vous pourtant après j'ai dit je me rappelle bien après la conférence de berlin c'est juste lors de cette conférence en 1885 c'est juste là où on a défini les différentes limites de chaque pays et on se demande maintenant si les pays qui avaient défini les limites des différents de chaque pays africain comment se fait-il il ne parvient pas à à condamner d'une manière directe les présidents rwandais qui cherchent à tout prix à boycotter ou soit à piétiner à remettre en cause la conférence de berlin qui s'était tenue en 1885 et maintenant si cette condamnation de la part des grandes puissances qui avaient décidé sur les différentes limites des différents pays africains n'est tard d'avenir c'est à dire quelque part se sentait qu'ils ont poussé de tenir de tel langage de tenir des tels discours donc en bref c'est que nous pouvons dire par rapport à la déclaration du président rwandais c'est que nous les congolais devons rester vigilance et nous devons à tout prix voir comment défendre l'intégrité territoriale comme des citoyens comme c'est ça a été dit comme c'est préconisé par notre constitution à son article 63 à notre gouvernement de ne pas se laisser distraire avec tout ce qu'il ya comme propos avec tout ce qu'il ya comme résolution diplomatique sous les labels de l'eac sous les interventions des pays membres de la cire gel de dd dd la sadec donc c'est c'est purement distractif et il faudrait à tout prix voir comment s'organiser voir comment donner tous les moyens possibles afin que notre armée soit à la hauteur afin que notre armée et soit bien outillé bien équipé pour espérer quand même à réussir cette guerre c'est seulement par la guerre que nous allons vaincre le régime de kigali il semble que l'histoire il semble que les présidents rwandais donc pour certains on a vu et d'ailleurs même certains députés il ya certaines personnalités aussi au congo qui disent que kagame semble ne pas maîtriser l'histoire de la région parce qu'en voyant c'est pourquoi on voit un président donc il semble pas maîtriser l'histoire de la région effectivement vraiment ils ne semblent pas maîtriser l'histoire de la région parce que moi je me rappelle et selon l'histoire toujours en un moment les nord qui vous les sites qui vous les bourrondis et les rwandas formé une seule province c'est là où on appelait congo rwanda ou rundi comprenez selon la cartographie la belgique alors moi je me demande par quelle magie lui il peut se permettre de pouvoir réclamer des terres des portions des terres avec plus d'un quartier du congo pourtant même depuis la genèse moi je dirais c'est bel et bien les rwandais qui qui les rwandais et les bourrondis qui devaient être annexés à la république du congo c'est c'était ça c'est ça même la logique et maintenant les présidents rwandais bon il n'est pas dit qu'il n'est ce qu'il semble n'est pas maîtriser l'histoire de l'afrique mais il lui il est tellement malin c'est c'est un président vraiment qui nous qualifions des risés parce que lui il ne cherche qu'à falsifier l'histoire c'est lui c'est là où c'est ça son point fort parce que je me rappelle bien même avec la guerre non non le génocide de 1994 un oui il a réussi à falsifier l'histoire au point de pouvoir charger uniquement la communauté Hutu ok donc c'est tellement grave et le monde entier a cru à ses mensonges c'est ce qui est aussi drôle on ne sait pas qu'est ce qu'il donne vraiment à la communauté internationale on ne sait pas qu'elle nourriture quelle dimension de confiance la communauté internationale a réussi à à nouer envers les présidents rwandais jusqu'à jusqu'à ce que les présidents rwandais semble les manipuler c'est tellement drôle et c'est chaud quand même maintenant actuellement les présidents rwandais et cherche encore une fois maintenant à falsifier l'histoire et c'est selon même c'est que je viens de souligner il ya à peine quelques minutes il serait poussé par toujours toutes ces grandes puissances parce que ce sont ces grandes puissances qui bénéficient bien sûr des de tout ce qu'il ya comme ressources minières dans dans les sous-sols de la partie est du nord qu'ils vouent au travers bien sûr cette crise sécuritaire orchestrée par les régimes de qui gagnent d'accord alors qu'est ce qui doit être fait parce que je vois les congolos aujourd'hui qui semblent en tout cas s'énerver contre ces propos c'est qu'ils surviennent et fils départ tu sais qui doit être fait notre gouvernement comme je l'ai dit doit bien outiller les présidents doit bien outiller à l'âge dure notre armée doit préparer conséquemment cette guerre parce que ça s'annonce déjà c'est une guerre qui s'annonce et d'une manière indirecte et à tout prix on doit savoir comment écarter les présidents rwandais de la sous-région parce que en soi l'écarté de la scène bon tous les moyens sont permis il ya il ya toujours cette politique d'influence et c'est donc le régime actuel doit savoir comment jouer avec ça et maintenant l'écarté par tous les moyens parce que nous devons comprendre aussi et la guerre c'est fait par des alliés on doit se choisir des alliés qui sont sincères envers la république et des alliés qui vont effectivement nous servir comme il se doit afin de chercher à pousser dehors les présidents rwandais parce que c'est bien lui qui comme l'a jugé les poussées dehors dans les volets parce que son pays il ya les chats qui sont là qui non en soi c'est une guerre c'est un peu difficile déduire que les présidents rwandais il est aimé par son peuple parce que il suffit juste de revenir sur la manière dont les élections se passe chez lui les élections d'après d'après même nos investigations les élections se passe avec que la dictature en outrance en lorsque quelqu'un partent dans l'isoloir avec un canon à la tête c'est tellement compliqué alors là dire qu'il est aimé par sa population c'est c'est tellement drôle et mais aussi les pousser à quitter la scène politique sur toute la sous région c'est utiliser tous les mécanismes tous les mécanismes et relationnel liés à la guerre parce que la guerre ce n'est pas quelque chose d'idée d'être entre entre deux individus entre des nations non il ya toujours des pays alliés il ya toujours des pays amis qui combattent du côté de ceux dont un juge partenaire et c'est dans ce même contexte que nous disons il faudrait que notre gouvernement puisse voir comment et nuer des relations avec des pays afin de déstabiliser le régime de kigali jusqu'à pousser les présents pour le cadre mais parce que c'est bien lui qui est laissé maire des troubles dans la sous-région c'est bien lui qui fait à ce que la sous-région ne puisse pas décoller ne puisse pas se développer parce qu'en soit avec cette crise sécuritaire dans la province du nord qui vous dans la partie est de la rdc allez-y comprendre c'est toute l'afrique qui reste à genoux parce que la république est à mesure de nourrir et je dirais environ 75% de l'afrique tout entière il ya madame la sénatrice moyomba qui a réagi à chaud à jour popo de messieurs kagame il dit y compris dans un rêve la rdc n'écédira en 15 cm de son territoire il ne faut même pas y penser dit je suis toujours avis de cette unité manifeste la population congolaise face à ce dont vous allez comprendre comme intégrité territoriale là les congolais sont tellement hostile et les congolais ne badine pas s'il ya des divergences entre nous s'il ya des problèmes il ya des guerres internes ça on met d'abord des côtés lorsqu'il s'agit de la défense de l'intégrité territoriale et c'est par là où vous allez vous allez voir des déclarations sortir si elle a des différents coins du monde entier afin de condamner les propos du président rwandais paul kagame donc c'est tout à fait normal un congolais qui se sent vraiment patriote et congolais qui n'a que la république comme l'unique patrie ne doit que réagir à chaud face aux propos au propos scandaleux du président rwandais et paul kagame et c'est tellement drôle et c'est tellement dangereux il faudrait que vous ne soyez pas congolais pour rester indifférent face à cette déclaration tellement honteuse du président rwandais paul kagame et nous disons à la population rwandaise de chercher comment se débarrasser de ces régimes parce qu'en soi on ne peut pas rester à genoux on peut pas rester esclave plus de 25 cas dans son propre pays non il est temps que les rwandais comprennent que c'est l'air c'est l'air président qui fait à ce que la sous-région ne puisse pas décoller et c'est l'air président qui les met en conflit avec toutes les autres nations du monde entier non être un fort de la région c'est c'est de l'itopie moi je dirais d'abord je vois son régime qui touche à sa fin et un moment le président kagame n'y parle pas mais lorsqu'il commence à parler ça prouve à suffisance une une certaine faiblesse de sa part oui parce que en soit les silences manifestent traduit en quelque sorte une certaine force et une certaine grandeur et maintenant lorsqu'il se lance à aboyer comme comme n'importe qui c'est à dire il commence à descendre trop bas et il faut voir maintenant ses sorties médiatiques ce ne sont que des sorties médiatiques ratées parce que ça montre vraiment ce qui est dans lui ça montre son niveau de réflexion et allez y comprendre même ce sont ces déclarations qui qui l'induisent en erreur ce sont ces déclarations qui 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 manifeste qui exhibe qui exhibe son niveau de compréhension des différents faits dans la sous région et là déjà du point de vue histoire on comprend qu'il est qu'il était tellement faible et jusqu'à présent même est ce que pensez vous que les présidents tous les comme disons je parlais des tours tous les rwandais soutiennent souvent c'est des tels déclarations des tels propos parce que ce sont des propos aujourd'hui qui peuvent diviser aujourd'hui même les peuples rwandais qui n'ont rien à faire avec la politique parce qu'à les politiques tiennent des tels propos c'est au peuple c'est aux citoyens ordinaires qui sont souvent victimes je pensez vous que les rwandais aussi d'accord je vous je vous assure la population rwandaise et les mises les elle ne sait pas à quel sens est voué oui c'est par là où même il ya les présidents félix antoine qui ce qui dit dans ses déclarations passées l'avait dit nous devons chercher à aider la population rwandaise le peuple rwandais souffre les déclarations pareilles ne sont pas salué par toute la population rwandaise ce ne sont que salué par un cercle qui est autour du président rwandais et pourtant ce cercle là c'est un cercle tellement minoritaire et c'est par là où nous disons la population rwandaise a besoin de notre aide a besoin de l'aide émanant des différentes populations des pays voisins donc c'est normal attendez vous aussi à des déclarations émanant ci et là pour condamner toujours les propos du président rwandais c'est sûr ça sera les déclarations qui proviendra non pas de la population interne mais de la diaspora rwandaise parce que le régime de king ali c'est vraiment un régime sanguinaire je me rappelle lorsque on avait appris la mort d'un opposant rwandais dans un hôtel en afrique du sud ça s'aimait vraiment terreur et c'est ainsi que tout cela qui parle négativement tout cela qui critique les régimes du paul kagame ne reste pas au rwanda donc c'est vraiment drôle de croire que c'est toute la population rwandaise et qui soutient les propos scandaleux du président rwandais paul kagame à nos voyages militaires de toujours tenir les combats s'annoncent tellement longs mais sommes sûr et certains que nous allons vaincre et cette victoire nous allons la dédier à tous nos compatriotes qui ont déjà perdu leur vie à cause de cette crise sécuritaire nous imposé par les rwandais et soutenir par les grandes puissances du monde entier merci beaucoup mesdames et messieurs fait de cet emprunté merci de nous avoir regardé et écouté c'est congola télévision prochain rendez vous c'est dans les heures qui suivent tout de suite là nous allons en tout cas donner la parole aux congolais pour qu'ils réagissent à chaud donc à ses propos de kagame des présidents rwandais au délai de ça il ya le disons les ministres congolais patrick mouyaya qui tient un briefing spécial en direct de goma tout de suite là à partir de je crois des midis comme ça donc c'est un suivi en direct et à l'exclusivité ce congolais mesdames et messieurs je crois que le ministre mais les ministres également va revenir sur ses propos également effectivement un peu lié à la sécurité au nom qui vous la question des léas et l'insécurité à goma c'est à l'ordre du jour il ya plusieurs fois en tout cas développé parce qu'il est les portes-parole du gouvernement congolais également ministre des communications messieurs patrick mouyaya on se retrouve d'ici là à pour de nouveaux invités que nous allons disons interroger afin bien sûr qu'on vous transmette en direct et à l'exclusivité la conférence ou alors les briefing spécial qui se tient en direct des goma mesdames et messieurs bonjour